C'est Éverine Jargot, je travaille à la Direction Régionale de l'Environnement et du Logement des Pays-la-Loire, donc l'ADREAL. Je suis responsable amélioration du parc privé et donc je gère les aides de l'ANA, donc de l'Agence Nationale d'Habitat et à cette occasion, je gère tout ce qui a trait aux aides de l'ANA et donc les aides à l'adaptation à la perte d'autonomie. Alors MaPrimeAdapte, c'est une nouvelle aide qui est mise en place par le gouvernement. C'est une fusion de trois aides qui existaient. On a l'aide Habité Facile, qui était une aide que gérait déjà l'ANA. C'est également une fusion avec le dispositif du crédit d'impôt et une fusion aussi avec les aides de la CNAV, donc des caisses de retraite. C'est une aide qui est mise en place à compter du 1er janvier 2024. L'idée, en fin de compte, c'est de simplifier le dispositif à travers une aide globale qui va être distribuée aux ménages pour justement adapter leur logement à la perte d'autonomie. C'est une aide qui s'adresse aux ménages modestes et très modestes, aussi bien les locataires que les propriétaires, qui va être plus avantageuse puisqu'on va être sur un plafond de dépenses subventionnables plus élevé et également sur un taux de financement qui va être majoré par rapport à ce qu'on connaissait actuellement au niveau des aides de l'ANA. Donc ça peut aller de 50 à 70 %. On est dans une transition démographique aujourd'hui. D'ici 2050, en fait, 35 % de la population sera âgée de plus de 60 ans. Et déjà, d'ici 2030, il va y avoir une augmentation de 50 % de la population âgée de plus de 75 ans. Donc avec forcément un besoin d'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Et on voit que les logements ne sont pas adaptés. 6 % seulement des logements du parc sont adaptés aux personnes âgées et en situation d'handicap. Alors même qu'on sait que 90 % des personnes veulent rester à leur domicile et donc bien vieillir le plus longtemps possible. Adapter le logement, c'est un vrai enjeu, sachant aussi qu'on a une majorité des personnes qui occupent des logements du parc privé. Donc ce qui rajoute encore plus une nécessité d'engager une adaptation de ces logements. Alors en fait, la politique de l'État, c'est d'améliorer 680 000 logements d'ici 2032. Avec notamment un premier palier qui est d'améliorer 250 000 logements d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2027. Pour la région des Pays de la Loire, notre objectif en 2024, c'est d'améliorer 3950 logements. On a un objectif in fine au niveau national qui est de 680 000 logements. Et on a un vieillissement de la population qui est devant nous. Donc forcément, il faut massifier, il faut amplifier, il faut accélérer la dynamique. Je suis Tassiana Boulot, je suis directrice du développement chez Solia Pays de la Loire. Solia est une association qui est intégrée dans une fédération nationale et qui a pour objectif principal de promouvoir un habitat solidaire. Concernant l'adaptation des logements à la mobilité, nous travaillons avec tout un réseau d'acteurs locaux et nationaux, que ce soit des partenaires médico-sociaux, les collectivités, mais aussi les entreprises qui facilitent la réalisation des travaux. Nous sommes habilités par l'ANA, qui nous permet d'accompagner les ménages dès le premier appel, on va dire, parce qu'on a un premier contact avec eux, en les accompagnant, en construisant un projet chez eux, via un diagnostic dans leur logement, jusqu'au dépôt de leur dossier. La difficulté chez la personne âgée, c'est qu'elle est plus souvent sujette à des pathologies qui peuvent engendrer une perte de force, des douleurs, une atteinte du champ visuel, par exemple, et avoir plus de difficultés à se déplacer, à faire les gestes de vie quotidienne, à maintenir son équilibre. Et le risque dont on parle beaucoup, c'est le risque de chute à domicile ou même à l'extérieur, puisqu'une personne qui est tombée, même si c'est accidentel en dehors de son logement, elle va garder une appréhension lorsqu'elle se déplace, de tomber à nouveau, et elle va peut-être de façon souvent inconsciente, limiter son implication dans les gestes de la vie quotidienne. Donc le risque, c'est la dépendance, d'avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à faire à sa place ou avec elle, et le risque de perte d'autonomie, de ne plus pouvoir décider de rester à domicile ou pas. C'est d'évaluer la personne dans son environnement, avec ses habitudes de vie, de voir ses difficultés, celles qui peuvent éventuellement être présentes dans l'avenir, on lui posait des questions aussi sur ses problèmes médicaux, problèmes de santé. Et on fait un bilan d'autonomie assez général sur les habitudes de vie, et faire ses courses, faire sa toilette, se préparer son repas, pour orienter, si besoin, vers des partenaires sociaux. On essaie d'identifier aussi ces problématiques-là, qui peuvent aussi engendrer un problème de maintien domicile. Ensuite, on va faire le tour du logement, on va regarder quels peuvent être les obstacles, est-ce qu'il y a des marches, est-ce que les passages pour circuler sont assez larges, est-ce qu'il y a des différences de niveau, le sol qui n'est pas régulier, est-ce que la lumière est suffisante ? Et ensuite, on va se poser à nouveau avec la personne, et faire le point sur les priorités, les propositions d'aménagement, et on va faire en direct avec eux des plans sur l'ordinateur, pour leur montrer les aménagements qui peuvent être réalisés, et les modifications qui puissent se projeter dans les futurs aménagements. On va pouvoir estimer, malheureusement, vous avez une salle de bain, vous voulez faire tel aménagement, ça va coûter à peu près de temps. On estime approximativement le budget de travaux, et on voit avec la personne si ce projet est viable, déjà, si elle pourrait le financer sans subvention, est-ce qu'il y a besoin de subvention, est-ce qu'on va aller rechercher des aides publiques ? Donc tout ça fait partie du temps d'évaluation. Je suis Didier Savin, le fils de Madame Savin. En termes de sécurité, la salle de bain qui avait avant n'était pas du tout adaptée à des personnes âgées. Une baignoire, un sol pas adapté, le lavabo pas adapté non plus, la robinetterie vieillissante. Effectivement, avec Solia, on a eu des échanges plus que constructifs, à tous les niveaux, en termes d'aide, en termes d'entreprise pour réaliser les travaux, en termes de suivi, de propositions, parce qu'on n'avait pas trop idée de ce qui allait être fait. Donc effectivement, on a eu pratiquement la salle de bain avant d'être faite, et tout le suivi après qui a été fait a été parfait. Beaucoup plus serein et ça n'a rien à voir. Je veux dire, entre une salle de bain non adaptée et une salle de bain adaptée PMR, pour les personnes âgées, moi je dis que c'est le jour et la nuit. La soeur de ma mère était là la semaine dernière. Elle est en train de faire les mêmes travaux chez elle en Bretagne. Une fois qu'elle a vu la salle de bain ici, il n'y a aucun souci. Moi je suis content, c'est bien.